Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette onzième vidéo sur les secrets et astuces inutiles de Majora's Mask C'est notre dernière vidéo de secrets et astuces, j'en suis désolé j'espère que j'aurai présenté assez de choses pour vous convaincre En tout cas si vous avez d'autres petites astuces et secrets à me présenter et que vous avez envie que je présente en vidéo N'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, moi je vais préserver ma save pour pouvoir réaliser des petits secrets Si jamais vous en avez envie de certains que j'ai pas présenté Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les derniers petits trucs fun que j'allais pas faire sur une seule vidéo Ce sera un petit peu dommage, donc c'est vraiment tous les petits trucs cons qu'on peut faire dans Majora's Mask qui servent absolument à rien Donc le premier se situe tout simplement sur l'auberge, donc il suffit de grimper juste ici Et vous allez voir que ici c'est assez cool, vous pouvez vous mettre au niveau de la cloche Si vous vous mettez en face et que vous tapez une fois, deux fois, au bout de la deuxième ou troisième fois vous bouffez la cloche dans la tronche Donc c'est assez sympa, ça sert absolument à rien, on est d'accord, mais bon voilà c'est drôle Donc ensuite, deuxième truc, plus qu'inutile, vous allez vraiment me prendre pour un débile Comme si j'avais absolument que ça à faire Et vous allez voir qu'à plusieurs endroits du jeu, vous pouvez trouver, regardez sur cette petite étagère Une vache, donc il y en a à d'autres endroits Et si par exemple vous foncez dans le mur en faisant une roulade Magie, la tête de la vache bouche Alors ça sert absolument à rien, mais c'est rigolo Voilà, donc du coup, voilà pour cette deuxième astuce La troisième va être un peu plus poussée je vous avoue Parce que là les deux premières je me suis un peu surpassé Pour la troisième, vous allez remarquer que Enfin ça vous l'avez sûrement remarqué, c'est quasiment obligé Avec le chien qui est ici Si vous êtes en ligne normale, celui-ci ne fait absolument rien Si vous êtes en peste mojo Celui-ci va tout simplement vous manger, enfin essayer de vous bouffer Enfin en tout cas il va vous mordre c'est sûr Il va vous foncer dessus, ça ne vous enlèvera pas de vie par contre Donc ça c'est assez cool Ensuite si vous êtes en goron Celui-ci va être effrayé si je me rappelle bien Voilà, donc il est vraiment Il a vraiment l'air d'avoir les jetons Et enfin si vous vous mettez en Zora Celui-ci va avoir énormément d'affection pour vous Et il va vous suivre absolument partout Donc ce sera notre petit animal de compagnie Pendant un petit moment Dans tout au bourg clocher Donc ça c'est assez sympathique Ça sert absolument à rien, on est d'accord Mais voilà, c'est une petite astuce que j'avais envie de vous présenter Donc ensuite on va se rendre maintenant A la vallée d'Ikana Pour une petite astuce et on reviendra à bourg clocher Ce soir pour le dernier petit truc fun Que j'ai envie de vous présenter Si vous vous rendez à la vallée d'Ikana Deux jours, vous verrez que vous pourrez Tout simplement mettre votre home de capitaine Un masque quand même qui est assez flippant Quand même Et si vous parlez à notre cher Igor Regardez sa réaction Ils sont sortis Pourquoi sont-ils dehors ? Il ne fait pas encore nuit Et là il se barra en courant Comme une lopette Regardez-moi ça C'est magnifique Avec une vitesse de course qui est quand même assez impressionnante Donc voilà Ça c'est un des petits trucs fun que je voulais vous présenter Qui est assez cool On va retourner à bourg clocher la nuit du premier jour Et vous allez voir qu'avec le bandit Sakon Qui vole la mémé On pourra faire un truc assez fun Donc là regardez Le cher bandit Sakon vient de voler la mémé Donc ici vous allez faire un truc assez cool Vous allez voir Et assez héroïque Et en même temps un peu ridicule Vous allez sortir vos flèches de feu Et vous allez tout simplement allumer l'intégralité des bombes Qui sont présentes dans le sac de notre cher Sakon En tirant une magnifique flèche de feu sur lui Et vous voyez que celui-ci a littéralement été allilé On ne le voit même plus On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres Ça me servira de leçon Je croyais que nous pourrions enfin vendre des sacs de bombes Dans notre boutique bonne mère Et voilà Et donc du coup pas de sac de bombes Le lendemain bien entendu Mais en plus de ça vous avez éclaté Sakon En mille morceaux Avec un sac de bombes Qui lui a explosé dans la tronche directe Donc voilà Un petit truc assez fun quand même Qui mérite le coup d'oeil Je vais en faire un petit dernier Quand même vraiment bonus Celui-ci que je n'avais pas trop trop prévu de faire Mais finalement Je vais vous montrer un petit truc Qui ne sert absolument à rien C'est vraiment le petit bonus de fin de vidéo On va se rendre directement le deuxième jour Et je vais utiliser Un petit code triche Qu'on a sur l'émulateur Qui est assez sympathique Et qui permet de faire des trucs Assez drôles Je vous l'avoue Ça m'est arrivé plein de fois de faire ça Sur Ocarina of Time Parce que je trouve ça trop trop fun Pour accéder à des zones inaccessibles auparavant Et voir un petit peu comment le jeu fonctionne Ça peut être assez drôle Mais bon voilà C'est surtout pour le fun Parce que je n'utilise jamais ça vraiment Dans le jeu pour tricher Mais il s'agit tout simplement Du moon jump Ou de la lévitation Et on va s'en servir tout simplement Pour aller toucher la lune Donc regardez Donc vous allez voir que Vous allez rapidement être déçu Quand on va arriver dessus Mais on va tout simplement Utiliser la touche L Pour l'éviter Alors admirez quand même La précision Et la qualité du moon jump Que vraiment j'adore Alors par contre Vous allez voir que c'est ultra flippant Alors là rien que le visage De la lune C'est juste horrible à voir Donc là en fait Vous allez pouvoir En même temps Quand je vais redescendre Apprécier aussi la world map Vu du dessus C'est très très moche Enfin il y a plein de parties Qui sont coupées forcément Puisque normalement Vous n'êtes pas censé les voir Donc là vous voyez Que c'est très Alors encore là ça va Parce qu'on est côté Côté nord Si vous êtes côté sud Vous vous approchez carrément Du visage de la lune Et là je vous assure Que ça fout vraiment Enfin ça fout les jetons Franchement moi je trouve Que ça fout les jetons personnellement Donc là du coup Vous arrivez au niveau de la lune Vous voyez que c'est assez long Quand même de monter Elle est placée vachement haute Ce qui est assez impressionnant C'est que la plupart du temps Ce genre d'éléments En fait c'est des éléments Qui sont pas matérialisés C'est à dire que Bah là par exemple Je vais arriver dessus Bah normalement je la traverse En fait Je traverse la lune Alors qu'en réalité C'est pas possible Et là en fait C'est vraiment un élément Qui est généré Et matérialisé Et en fait Au fur et à mesure de temps Même dans une journée Si vous restez sur les plaines de terminale La lune descend vraiment Donc ça c'est vrai Que c'est assez impressionnant Donc là par contre J'arrive quasiment dessus Donc là vous allez voir Qu'on va se retrouver Vite fait bloqué Hop Donc vous voyez qu'elle est gigantesque Là je suis au pixel près Donc là bizarrement Je la traverse Ce que j'avais pas réussi à faire La dernière fois C'est bizarre Donc la dernière fois Je lui ai foncé dans Alors c'est peut-être le visage Qui est matérialisé Alors par contre là Voilà Là je vais en ressortir Nickel Du coup je pensais Qu'on pouvait marcher dessus Ça aurait été vraiment Trop trop terrible Parce qu'on aurait pu dire Que Link marchait sur la lune Mais effectivement Ce n'est pas possible Et du coup On va se rendre pile au sommet Puis je vais me lâcher d'ici Et ça fera vraiment Le dernier petit truc fun Qu'on aura fait sur Majora's Mass Vous voyez qu'en plus Au niveau de la minimap Je suis vraiment pile Au dessus de mon reclocher Donc la lune est comme quoi Vraiment très très bien placée Vous êtes prêts ? Allez hop On lâche Voilà Ça c'est du job Donc là du coup Vous pouvez apprécier un petit peu Tous les décors Vous voyez qu'on voit un peu Bois cascade Un peu la grande baie Qui est matérialisée Par une grande texture d'eau Et enfin vous avez La forteresse de pierre Qu'on voit quand même De vachement loin Ce qui est assez cool Vous voyez que vous avez Quand même une grande partie Qui fait partie du vide Donc ça c'est pareil Hop C'est pas du tout matérialisé Et alors là Je pense que si je m'approche Un petit peu Regardez Hop Il faut trouver vraiment Juste le bon point C'est assez spécial Hop D'un coup j'avais réussi A tomber vraiment Pile ici Voilà Là c'est le bug absolu Enfin bref Voilà Si vous êtes sur l'émulateur Je vous conseille quand même D'essayer le moon jump Parce que c'est vachement sympathique Ça permet d'avoir Quelques petits bugs Assez sympa Puis de s'amuser un petit peu A traverser les textures Voilà Et à faire ce genre de choses Et revenir à bord clocher Donc voilà pour cette vidéo Sur les derniers petits trucs fun De Majora's Mask Je vous ai tout présenté C'est la fin C'est la dernière vidéo annexe Je dirais que je ferai sur ce walk Donc je sais pas Si j'en ferai d'autres Je ne pense pas En tout cas Si vous avez des suggestions A me faire au niveau vidéo annexe Si vous voyez qu'il manque des choses Dans mon walk N'hésitez pas à m'en faire part Mais là maintenant On va enchaîner avec la toute dernière partie d'histoire Qui j'espère vous le plaira Et en tout cas On s'attaque Maintenant à la fin du jeu Donc voilà Merci à toutes et à tous D'avoir regardé toutes mes vidéos Sur Majora's Mask En tout cas Toutes mes vidéos annexes Et on se retrouve tout de suite Pour la fin du jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous